Wesh les mecs, bien ou quoi ? Nouvelle vidéo du coup aujourd'hui sur Fortnite qui j'espère vous plaira Et aujourd'hui du coup on va parler pour les joueurs manettes Du coup je vais vous présenter les meilleures touches, les meilleurs paramètres A mettre pour les joueurs manettes les gars J'espère vraiment que la vidéo vous plaira les gars comme d'habitude Si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça me ferait super plaisir, ça me aiderait énormément Les gars pour le référencement, n'hésitez vraiment pas A liker, ça m'aiderait énormément Ça vous prend une demi seconde, pareil du coup Si il y en a qui sont pas encore abonnés N'hésitez pas à le faire les amis, on rush du coup les 10 000 abonnés Le plus rapidement possible, donc voilà N'hésitez pas à vous abonner, je lève tous les soirs sur Fortnite à partir de 20h Et également les amis n'hésitez pas à mettre le code DIME Dans la boutique, code créateur DIME Dans la boutique d'objet Fortnite Ça me ferait super plaisir, et merci en tout cas à tous ceux qui le mettront Bref du coup les mecs Vous l'aurez vu au titre ainsi qu'à la miniature, on va parler du coup Des touches ainsi que des paramètres Pour les joueurs manettes les gars, je vais vraiment vous donner Les meilleurs paramètres je pense pour les joueurs manettes Ainsi que peut-être les meilleures touches Après c'est vraiment personnel les gars les touches Donc on va en commencer sans plus tarder directement dans les paramètres Du coup les mecs on se retrouve directement dans les paramètres Du coup de Fortnite Alors pour commencer les gars ce que je conseille de mettre C'est pour les joueurs PC manettes du coup C'est mettre le mode performance les gars Donc c'est uniquement disponible pour les joueurs PC Mais vraiment le mode performance c'est très très utile Il y a presque tous les joueurs pro qui l'ont déjà mis Donc vraiment même ceux qui ont des gros PC ou quoi ils le mettent Donc ça vous permettra d'être plus fluide Donc d'avoir plus d'FPS dans votre jeu Mais le jeu sera moins beau tu vois Donc voilà, même moi je l'ai mis Il y a pas mal, pas mal, pas mal de monde qui a mis le mode performance Donc vraiment n'hésitez pas à le mettre les gars si vous êtes sur PC Ouais vous aurez plus d'FPS ou vous serez beaucoup plus fluide Ensuite du coup on enchaîne directement dans la jouabilité Juste ici du coup dans le mode construction Je vous conseille vraiment de mettre là confirmé en relâchant Qu'est-ce que ça va faire ? C'est-à-dire que dès que vous allez lâcher votre touche d'edit Ça va éditer directement Ce qui fait que vous allez gagner beaucoup beaucoup de temps J'ai déjà fait des vidéos pour éditer plus rapidement la manette Donc je présente du coup plusieurs astuces dont celle-là Donc vraiment confirmé en relâchant les gars N'hésitez pas à le mettre Ça vous aide vraiment en termes d'edit En termes de rapidité d'edit Et surtout ça ne prend pas beaucoup de temps à s'adapter Et ça ne change pas grand-chose finalement Ça change juste le fait que vous appuyez sur une touche en moins Ensuite du coup on va parler de la sensibilité les gars Parce que la sensibilité c'est vraiment très très important Moi je ne suis pas un joueur de manette Donc la sensibilité je ne l'ai pas encore touchée Donc déjà durée de pression pour modifier Vous jaugez en fonction de ce que vous voulez Je vous conseille vraiment de commencer à mettre en 0,1 seconde Et si vous voyez que dès que vous avez Si vous voyez que c'est trop rapide Augmentez-la au fur et à mesure Après moi je vais la mettre au plus bas possible Ensuite du coup pour la sensibilité les gars La sensibilité ce que vous faites c'est que vous commencez avec une sensibilité assez faible Donc assez lente Vous commencez par exemple à 2 Et au fur et à mesure vous essayez d'edit Et vous essayez de trouver votre sensibilité C'est à dire que vous commencez de loin Et vous essayez de monter petit à petit Et le but c'est d'avoir une sensibilité soit faible Soit très rapide Parce que le problème des petites sensibilités à la manette C'est que vous êtes plus précis en termes d'aim Vous allez avoir un meilleur aim avec les petites sensibilités Par contre vous serez beaucoup moins rapide En termes de construction et d'edit Parce que voilà vous serez beaucoup plus lent Et forcément ça sera pas très rapide Donc ce que je vous conseille c'est au moins de mettre une sensibilité 5 au minimum Et après voilà tout ce qui est au dessus c'est cool Et dites vous que au plus vous aurez une sensibilité haute Bah au plus votre aim sera plus compliqué à avoir Mais voilà si vous avez un bon aim en sensibilité 10 Vraiment charbonner la sensibilité 10 Mais vraiment avoir une grosse sensibilité c'est plus avantageux Mais c'est plus dur à avoir Ensuite du coup on va parler de la zone morte les gars La zone morte qu'est-ce que c'est ? C'est simplement avec votre joystick La durée de pousser en fait Enfin où c'est que vous allez pousser votre joystick le plus loin possible C'est à dire que par exemple là si je mets la zone morte à 5% Vous avez vu le joystick Enfin dès que je vais à peine bouger mon joystick Ça va bouger Alors que si je la mets à 95% Je vais devoir bouger mon joystick à fond Pour que le mouvement se fasse Donc il faut que votre zone morte Moi ce que je vous conseille c'est de la mettre entre 15 et 20 Là c'est le plus optimal C'est à dire qu'en gros si vous la mettez trop faible Et bah dès que vous avez touché à peine votre joystick Sans faire exprès ça va bouger votre personnage Ou ça va faire un mouvement que vous ne voulez pas Et si vous la mettez trop haute Vous allez devoir faire des grands mouvements Pour que votre personnage il bouge Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre entre 15 et 20 Donc les deux Donc je vais mettre à 20 Juste ici 15 et 20 Juste là voilà Donc la zone morte elle est assez faible vous avez vu Mais vous êtes quand même obligé de bouger un peu le joystick Donc vous ne faites pas des mouvements que vous ne voulez pas faire Ensuite les gars on va parler des touches les gars Alors les touches c'est vraiment C'est comme la sensibilité c'est assez personnel C'est à vous de décider Je vais vous donner quand même quelques conseils pour choisir des bonnes touches Si vous débutez à la manette ou si vous voulez changer tout simplement vos touches Donc ce que vous faites les gars déjà vous allez dans personnaliser Donc vous faites les touches personnalisées Donc juste ici les gars Donc les flèches on s'en fout en soi Là pareil pour viser tirer Peu importe Mais surtout je vous parlais un peu du bouton d'edit Parce que le bouton d'edit c'est très très important En fait à la manette c'est très compliqué d'edit Et ce qu'il va falloir c'est que vous mettiez un bouton d'edit Où quand vous appuyez dessus vous n'avez pas besoin de bouger vos boosts C'est à dire que vos pouces normalement sur la manette Ils sont directement sur les joysticks Et ils ne doivent pas bouger C'est à dire qu'en gros si vos pouces bougent de vos joysticks Vous ne pouvez plus vous déplacer ou tourner la caméra Donc c'est très handicapant Donc il faut que vous trouviez une touche d'edit à mettre Donc ne mettez pas le pavé tactile Mais moi ce que je vous conseille le plus Et ce qui arrive le plus souvent C'est de mettre sur un joystick C'est à dire que quand vous appuyez sur un joystick Ça compte pour une touche Et en gros vous ne bougez pas vos pouces dessus Et ça édite Donc vous prenez L ou R Peu importe on va prendre L parce que c'est celui qui est à la gauche Donc juste ici on voit L Et là du coup vous cherchez le bouton modifier Donc vous mettez modifier et vous allez voir que du coup Le joystick c'est un peu plus compliqué de s'adapter Que le mode Que je vous avais présenté là Donc le mode confirmé en relâchant Mais voilà Votre touche d'edit c'est vraiment très très important Si vous éditez avec le pavé d'actil Ou avec des touches Vous êtes obligé de bouger vos pouces Vraiment évitez les gars Ça va vous empêcher de vous améliorer sur le jeu Et pareil si vous avez une manette à palette N'hésitez pas aussi à mettre vos touches d'edit sur une palette Au moins voilà vous ne bougez pas vos pouces Et il faut vraiment que vos pouces soient collés Enfin soit toujours sur votre joystick C'est très important Moi les touches les plus connues que j'ai vu C'était le L ou le R Peu importe après c'est à vous de voir Et voilà Ensuite du coup pareil si vous avez des palettes Les palettes ce que je vous conseille de mettre comme touche C'est la touche croix Et donc pour sauter Et la touche pour s'accroupir Donc peu importe La touche pour s'accroupir C'est souvent carré Ou alors Ou alors Moi c'était carré il me semble Donc voilà la touche carré Bref une touche pour vous accroupir Une touche pour sauter Et une touche d'edit si vous avez une troisième palette Ou alors vous vous adaptez C'est les trois touches les plus Les mieux en fait pour mettre sur une palette Et donc voilà Ensuite les touches c'est assez basique Pareil je vous ai parlé du bouton d'edit Les touches après pour changer d'arme et tout Après c'est vraiment très très personnel Et en soit ça à vous de voir Bref les amis c'est la fin de cette vidéo Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé J'espère en tout cas qu'il vous a plu C'est le cas les gars comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça ferait super plaisir Pareil si vous êtes nouveau sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça ferait super plaisir Et également n'hésitez pas à mettre Le code créateur d'AIM D E I M Dans la boutique d'objets Merci à ceux qui le mettront En tout cas ça me soutient énormément Sur ce les gars moi je vous retrouve Tous les soirs en live à partir de 20h Et de samedi prochain Pour une nouvelle vidéo Sur ce je vous souhaite une bonne semaine A semaine prochaine les mecs